bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui j'ai vraiment envie de démarrer quelque chose de nouveau voilà j'ai une petite prise d'initiative tout simplement je vais démarrer une série de vidéos pour présenter tous les jeux que j'ai donc les jeux de tarot et oracle donc autant vous dire qu'il ya du boulot et il ya de quoi faire parce que je dois en avoir à peu près une cinquantaine là actuellement donc voilà ça va nous occuper un bout de temps alors vraiment l'idée c'est très simple c'est que à chacun de ces à chacune de ces vidéos et donc de ces présentations on verra un jeu différent à chaque fois et il y aura une présentation mais vraiment rapide je vais pas vous faire un truc de une demi-heure pour vous parler du jeu je vous donnerai un petit peu mon ressenti peut-être les points forts les points faibles enfin on verra comme d'hab on verra on se laissera porter et puis par contre restez bien ou alors zappé avancé en avance rapide si vous voulez parce qu'à chaque fois aussi il y aura un tirage surprise voilà et on va y venir après donc un tirage à choix notamment en tout cas dans cette vidéo dans cette première vidéo est alors on va commencer par le tarot de marseille voilà le tarot de marseille pourquoi j'ai fait ce choix alors pour plein de raisons la vraie raison d'abord commençons par la réelle raison c'est parce que c'est mon premier jeu que j'ai eu en ma possession il est venu à moi c'est bien le cas de dire ou alors j'ai été attiré à lui il faut le savoir deux ans avant mon éveil avant tous mes changements avant enfin voilà tous les bouleversements dont j'ai pu parler un petit peu dans certaines vidéos et qui m'amène à être présent avec vous aujourd'hui donc voilà j'ai j'ai vraiment un lien particulier on a passé beaucoup de temps ensemble avec le tarot de marseille donc un lien affectif très fort et au delà de ça bah écoutez le tarot de marseille c'est un des tarots les plus connus on peut dire que c'est une référence aussi bien sûr très 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 utilisé très commercialisé donc vous le trouvez partout il ya plusieurs versions d'ailleurs celui-ci là que j'ai entre mes mains c'est celui de jodorowsky et camoen donc voilà un petit peu avec eux des petites touches de modifications très légères voilà alors qu'est ce que je peux vous dire sur le tarot de marseille alors avant de commencer fin ce qui est intéressant c'est que dans la série des tarots là on va parler donc des tarots tous les tarots ont une structure commune et ça c'est un point fort c'est quelque chose qui est intéressant pour faire très simple pour ceux qui ne savent pas les tarots un tas ce qu'on appelle un tarot c'est composé de 78 cartes dans ces 78 cartes il y a des arcanes dites majeures donc celle-ci voilà numéroté de 1 à 22 enfin il ya 22 arcanes majeures mais il y en a certaines qui n'ont pas de numéro mais qui font partie des arcanes majeures quand même voilà donc comme ça je vous laisse découvrir un petit peu d'accord donc les arcanes majeures 22 arcanes majeures qui vont représenter en fait dans leur symbolique les grandes étapes de la vie de la vie du développement personnel aussi voilà on est vraiment sur quelque chose de de général et après vous avez 56 cartes qui sont dites les arcanes mineurs chacune il y a quatre familles en fait quatre familles dans les arcanes mineurs avec dix cartes donc par exemple on a la famille des coupes des coupes qui représentent l'élément eau donc numéroté de 1 à 10 voilà on a ici là par exemple les deniers les deniers donc qui correspondent à l'élément de terre pareil 1 à 10 qu'est ce qu'on a d'autre on a vous voyez c'est du pas préparer un c'est pas déjà tout alors les deniers on a dit là on a les bâtons voilà la famille des bâtons qui elle correspond à l'énergie du feu et la dernière famille qui est les les épées voilà les épées et donc si vous faites le calcul vous allez dire mais là il en manque oui il en manque ce sont celles-ci c'est à dire les cartes de cours voilà il y a des cartes de cours dans le tarot donc pareil pour chaque famille voyez le roi d'épée on a la reine d'épée le cavalier d'épée et le valet d'épée voilà donc c'était vraiment très rapide de toute façon vous savez il y a tellement de documentations tellement de possibilités de vous renseigner à ce sujet que c'est un des avantages de du tarot de marseille ou des tarots en général c'est que vous pouvez trouver la signification de chaque carte très facilement gratuitement librement vous mettez roi d'épée sur internet signification roi d'épée vous trouvez plein de sites vous faites votre petite petite camp comment on dit tambouille voilà vous vous prenez un petit peu à droite à gauche quelles sont les significations qui vous parlent à vous qui résonnent vraiment qu'est ce que enfin voilà là le but c'est pas de vous faire un cours non plus donc en ici en initiation au tarot et aux arts divinatoires je voilà je propose plein de pistes justement plein de clés plein d'outils pour développer votre médiumnité à la fois vos vos lectures de de tarot et même au delà de ça de tout de tout support en fait tout support voilà ok un donc c'est vraiment une présentation rapide de la structure mais c'est important de comprendre que toujours ça fonctionne de cette manière les tarots et que chaque bien sûr famille a des correspondances la famille par exemple de l'eau l'eau elle va être souvent liée à tout ce qui va toucher l'émotionnel les sentiments les ressentis ce qui nous touche notre sensibilité voilà donc là c'est une liste très réduite mais vous voyez il ya des significations et justement pour faire simple le tarot de marseille va être un outil extrêmement puissant parce qu'il fait appel au symbolique au monde de la symbolique pure et entre autres de la symbolique commune d'accord les représentations communes donc c'est pour ça que ça va être quand même assez facile d'accès si vous voulez apprendre oui vous pouvez apprendre la cartomancie vous pouvez apprendre le tarot tout comme vous apprendriez un cours c'est vrai après bien sûr il faut pouvoir aller au delà du cours hein c'est pas juste à prendre la carte la carte du roi d'épée ben voilà c'est la prise de décision c'est enfin voilà tout un tas de choses c'est pas connaître juste les mots clés c'est après pouvoir justement s'en détacher ou en tout cas naviguer avec et bah non avec voilà et surtout grâce à votre intuition ok alors juste voilà ça c'est un des points fort mais ça peut être aussi un des points faibles et c'est ce que j'explique oh là là ce que j'ai je vois un petit peu je sais pas pourquoi je m'emballe c'est parce que je suis enthousiaste enthousiasmé à l'idée de vous faire cette vidéo et de vous partager cette nouvelle série d'ailleurs bah franchement si vous voulez mettre un petit pouce bleu si ça vous plaît si vous vous likez l'initiative et si vous voulez encore plus de partage à ce niveau enfin voilà n'hésitez pas aussi dans les commentaires à me le faire savoir vraiment merci et sincèrement parce que c'est important voilà pour moi pour la chaîne c'est important alors je disais que ça peut être aussi un des points faibles c'est à dire que on appelle le tarot de marseille pour moi statique c'est à dire que les personnages voyez ils sont presque comme figés et donc ça fait appel à des symboliques l'inconvénient c'est que c'est peut-être difficile pour certaines personnes éventuellement de se familiariser avec ce jeu en tout cas de se l'approprier pour soi parce que justement c'est tellement abstrait parfois c'est tellement des notions voilà ça fait appel à des notions que on peut un peu s'y perdre ou en tout cas ne pas être d'accord parfois même avec certaines interprétations pour certaines cartes et et c'est normal aussi ce qui compte c'est vraiment ce que vous vous ressentez comment vous vous projetez dans la carte notamment voilà pendant ces séances on essaiera enfin vous essayerez de le faire avec moi cet exercice aussi ok et moi ce que je conseille plutôt en général quand on veut commencer avec les arts divinatoires par rapport à la sélection des jeux tarot ou oracle déjà c'est pas forcément important là je vous présente des tarots je vous présenterai aussi des oracles qui n'ont pas en fait eux cette structure commune voilà il y a des fois 44 cartes des fois 60 des fois en plusieurs parties des fois sur un thème précis enfin bref les oracles il y a de tout les tarots c'est quand même assez cadré quelque part il y a un cadre en fait avec le avec la tarologie c'est voilà ça peut on parle de tarologie ça peut être une science aussi hein enfin en quelque sorte je pense je vois la tempérance donc c'est c'est de l'alchimie aussi bon bref alors ce que je conseille c'est plutôt des cartes avec notamment des personnages en action voilà quand il y a un mouvement dans la carte quelque chose qui se passe quand c'est une scène en fait voyez comme si vous regardiez un tableau ou un paysage et que vous racontez vous quelque chose il y a quelque chose qui vit voyez en fait c'est ce mot là qui me vient des cartes vivantes c'est vraiment ce que je conseille peu importe après quel jeu mais que les cartes vivent pour vous que vous les ressentiez vraiment et que vous ayez des facilités pour vous projeter dans la carte d'accord voilà donc bon c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire on pourrait dire tellement de choses mais voilà je vous invite à vous renseigner différemment il ya plein de sources sur internet je suis alors attendez deux secondes il ya quelqu'un je vais voir c'est ça donc j'ai pas de pub à faire en plus c'est quelqu'un que je connais pas du tout j'ai juste découvert aussi à mes débuts c'est Sébastien Michel voilà enfin il y en a plein en fait Sébastien Michel ça va être assez accessible assez facile donc j'aime bien et voilà vous faites vos recherches dans tous les cas et puis pour ceux qui le veulent et bien comme je comme vous le savez peut-être ou pour certains vous ne le savez pas mais je propose des consultations privées des guidances privées pour accueillir les messages de vos guides et vous guider sur votre chemin de vie et aussi donc des initiations justement aux arts divinatoires quels que soient les supports voire même sans support bon donc on va passer maintenant au tirage 11 minutes je vois donc on est sur le 11 j'aime bien la petite synchronicité le petit clin d'oeil alors vous allez faire un choix ok prenez le temps là mettez vous en condition c'est important alors je vous explique tout simplement ce que vous ce que je vous invite à faire c'est vous poser une question précise cette question commencera par comment faire pour trois petits points d'accord peu importe ce que vous voulez j'ai pas mis de limite donc juste par contre si une direction c'est ça dites vous comment faire pour et puis je sais pas moi comment faire pour obtenir ce job comment faire pour mettre en place ce changement comment faire pour me débarrasser de voilà c'est vous qui comme on dit filles blanc que vous remplissez les trois petits points parce que vous voulez d'accord donc on va vraiment obtenir aujourd'hui des réponses sur ça comment faire pour ou alors peut-être quel état d'esprit est conseillé quel est le conseil pour moi pour voilà pour encore une fois ce que vous voulez pas quelque part obtenir ok donc posez vous bien avec cette question intérieurement l'avantage ici c'est qu'on y aura un choix donc vous pouvez en poser plusieurs d'accord vous pouvez poser plusieurs questions différentes sur des domaines différents même voilà et donc pour faire votre choix j'ai rien mis de spécial je vais enlever ces cartes d'ailleurs pour pas vous perdre un petit peu hop voilà alors tout en direct donc bon voilà on va pas couper ça au montage c'est bon tranquille il n'y a pas besoin que ce soit parfait alors donc comment faire pour obtenir ce que vous voulez ou résoudre une problématique donc on a juste le chiffre 1 2 3 4 5 voilà donc faites votre choix peut-être instinctivement directement s'il ya un tas qui vous attire ou alors avec le numéro avec ben voilà ce que vous voulez ok donc il y aura une cas donc ça sera quelque chose d'assez rapide le but c'est pas de faire quelque chose de trop long j'ai déjà bien parlé pour la présentation mais bon le tarot de marseille c'est important de prendre un minimum de temps et voilà donc n'oubliez pas la question est précise comment vous vous pouvez faire qu'est ce qu'il y a à faire pour quel est l'état d'esprit qui est conseillé pour vous quel est le conseil voilà donc bah écoutez faites votre choix ou vos choix posez vos questions je le dis tout de suite à tout le monde faites moi un retour ça m'intéresse de savoir si ça a marché cette méthode comme ça pour répondre à votre question parce que bien sûr une carte va répondre à votre question et va répondre aussi à la question de quelqu'un d'autre vous voyez alors que pourtant ça des questions différentes donc ça m'intéresse vraiment d'avoir des échanges à ce niveau là entre vous entre nous et un retour ok alors c'est parti on va commencer avec le tas numéro 1 alors pour vous qui avez choisi le 1 donc comment faire pour et bien vous avez le l'empereur le numéro 4 donc je vous laisse quelques instants pour vous imprégner de la carte projetez vous dans la carte projetez vous dans ce personnage vous même vous pouvez accéder à votre intuition et obtenir les réponses ok donc je vais en même temps que vous voyez prendre le temps aussi de me connecter de me laisser écouter ressentir les choses alors on a l'empereur comment faire l'empereur qu'est ce qu'il représente l'empereur c'est celui qui gouverne déjà c'est celui c'est le roi si vous voulez c'est l'empereur c'est celui qui prend des décisions responsable assumer avec voilà avec ses valeurs avec c'est avec ce qu'il défend l'empereur c'est aussi j'entends le mot ici la protecteur donc il ya cette idée là par rapport à votre question d'accord donc de prendre les choses en main parce que l'empereur c'est celui qui est aux commandes c'est celui qui dirige c'est celui qui passe à l'action on est vraiment dans le fer ici avec le chiffre 4 en plus en numérologie qui va être le chiffre de la matérialité acter des choses dans le concret en prenant des décisions concrètes ferme avec fermeté mais avec avec en même temps amour c'est pas fermeté je sais pas comment vous exprimer ce que je ressens avec fermeté j'ai envie de dire avec soi même c'est à dire par rapport à nos propres valeurs aussi l'empereur voyez regardez il a le on dirait qu'il est en chaussette moi j'ai toujours dit comme ça et en chaussette là tranquille un petit peu donc c'est aussi l'esprit tranquille avoir confiance avoir confiance en vous l'empereur a confiance en lui et peut-être aussi pour certains que la réponse c'est on vous amène à de à parce que j'entends le mot leader leader donc je sais pas comment ça peut résonner par rapport à votre à votre question à votre problématique mais les autres peuvent vous suivre d'accord il ya oui enfin quelque chose en vous qui est rayonnant qui est charismatique aussi et quelque part on vous dit là prenez votre place aussi prenez votre place affirmer votre place et vous allez voir comment vous allez pouvoir inspirer les autres ayez confiance c'est en ça qu'il ya cette notion de confiance en soi vous voyez c'est vraiment ça que je ressens là j'ai le mot calme olympien qui me vient aussi donc peut-être que ça peut aider par rapport à votre question donc l'empereur c'est ça c'est celui qui fait preuve d'autorité c'est celui qui construit qui bâtit un empire donc un et donc par l'action par les actions concrètes l'empereur c'est aussi faire preuve de solidité on est sur le chiffre 4 donc le carré la structure vous voyez il est assis sur un hôtel appui sur un appel à un hôtel donc c'est encore une fois être bien ancré pour certains bien ancré faire preuve de solidité et j'ai pas dit rigidité dans certains aspects négatifs de l'empereur peut-être il ya trop de rigidité là c'est une solidité solidité sur les appuis sur donc symboliquement aussi vos convictions vous voyez vos valeurs alors comment faire pour l'empereur j'entends le mot sagesse aussi j'entends le mot sagesse maturité alors peut-être oui sagesse faire preuve de sagesse et de maturité par rapport à la situation c'est à dire que l'empereur il n'est pas né empereur là moi en tout cas c'est comme ça je le ressens il n'est pas né empereur comme ça c'est à dire que il a il a il a il a galéré pour moi pour en arriver là c'est pas du tout cuit et ça veut dire quoi ça veut dire aussi que eh bien prenez un petit peu conscience du chemin parcouru que vous vous avez parcouru aussi prenez du conscience des accomplissements des choses qui sont déjà concrètes dans votre vie qui sont déjà là qui sont déjà matérialisés vous avez le pouvoir entre vos mains on a le sceptre ici entre les mains vous avez le pouvoir entre vos mains donc il est temps de voilà de le brandir de l'affirmer encore une fois voilà de l'affirmation va avec le le mot leader que je ressens esprit de leader peut-être ok voilà alors je vais pas aller plus loin parce qu'on peut dire tout un tas de choses je fais le choix vraiment d'écouter ce que je ressens et dès que je sens que il ya une petite interruption bah en général je m'arrête parce que sinon ça va être mon mental qui va prendre le relais pour vous donner les informations donc j'ai envie d'être juste avec l'être donc voilà voilà j'espère que ça pourra vous aider que ça répondra peut-être à vos questions sur le comment faire notamment je n'ai pas parlé notamment de détermination mais tout simplement regardez pour faire très simple prenez même juste l'empereur qu'est ce que ça symbolise pour vous un empereur qu'est ce que ça représente comment il est l'empereur comment il agit quelle est sa façon de penser d'accord c'est ça qui va vous aider aussi à comprendre le message et enfin pour finir l'empereur c'est celui voyez on est le 4 donc qui est carré qui est méthodique voilà c'est le dernier message que j'ai à vous donner c'est de faire preuve d'un plan de stratégie stratégie pas manipulation juste stratégie vous placez vos pièces vous avancez petit à petit et il ya besoin de quelque chose d'organiser une structure si c'est un projet que vous voulez faire on vous dit peut-être là par exemple c'est juste un exemple mais pensez bien à votre projet à ce que tout soit carré regardez bien dans tous les détails voilà soit dans le contrôle un petit peu justement pour le coup peut-être qu'on vous dit d'être dans le contrôle par rapport à quoi je ne sais pas aussi parce que voilà l'empereur c'est aussi celui qui est au pouvoir donc qui a la maîtrise qui est voilà contrôle donc c'est plein de mots je sais je sais pas c'est quoi votre question mais normalement c'est censé répondre voilà bon bah je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt et je vais passer au tas numéro 2 alors pour vous mes amis qui avez choisi le numéro 2 donc comment faire pour quel est le conseil pour vous avez la roue de fortune la numéro 10 c'est intéressant bon alors déjà juste en même temps que vous je vais prendre quelques instants pour me connecter pour être à l'écoute de mes ressentis et je vous invite aussi comme je voulais dit à vous plonger dans la carte voir qu'est ce que peut-être ça vous évoque par rapport à la question posée quelle est la réponse que vous trouvez le message que vous pouvez trouver et entendre dans cette carte alors comment faire pour alors bon la première chose que j'ai à vous dire pour être transparent aussi la roue de fortune elle parle de la roue du destin en tout cas moi dans mes associations dans mes lectures elle est souvent liée à ce qu'on appelle la destinée enfin voilà en tout cas il y a la question la destinée et du libre arbitre notamment sur cette manivelle vous voyez est-ce que là on voit personne on voit personne qui l'active donc est-ce qu'elle est activée toute seule est-ce que quelqu'un l'active est-ce que nous on peut l'activer vous voyez déjà il y a plein de petites questions qui commencent à émerger mais des solutions aussi alors ce que je veux vous dire c'est que là par rapport à votre question on vous dit que le destin quelque part tout est juste moi j'ai comme une leçon qui me vient là spirituellement c'est accepter que tout est juste tout a un timing ça fait référence au temps pour moi la roue de fortune tout a un temps vous voyez on a les cycles aussi donc peut-être que comment faire pour c'est accepter accepter ce qui est en fait accepter ce qui est et que l'on ne peut changer dans l'instant présent sur lequel on a peut-être pas de pouvoir d'action justement parce que ce n'est pas entre nos mains vous voyez donc il y a vraiment ces notions de destin de laisser faire les choses laisser couler les choses laisser aller le cycle naturel des choses ne surtout pas aller à contre courant et la leçon c'est que vous savez peut-être si vous êtes dans une une situation vraiment difficile problématique là on vous dit deux choses on vous dit que ça va changer parce que tout est en perpétuelle évolution mais en perpétuel changement et recommencement mort naissance mort renaissance plutôt saison regardez dans le cycle des saisons c'est bien le cas ici quand on pense qu'on est en bas qu'on peut pas être aller plus bas et bien en fait il y a quelque chose une force on voilà on est on rebondit quoi on rebondit et voilà c'est un peu le cycle éternel de la vie ce qu'on veut vous dire c'est que tout est un constant changement d'accord donc si je prends aussi ce mot de changement peut-être que ça veut dire tout simplement que il y a des changements importants à opérer d'accord que vous vous pouvez opérer là il faut un changement voilà il faut changer de cycle peut-être c'est oui c'est ce que j'entends changer de cycle ou rompre un cycle par exemple un cycle karmique parce que pour certains dans votre problématique le il y a comment dire ça il y a des résidus karmiques donc soit c'est parce que c'est par rapport à une relation soit c'est par rapport à une situation mais il y a des choses que vous avez vécues et qui se répètent là voilà désolé je peux pas vous en dire plus parce que je on est pas en consultation privée je sais pas ce que voilà je sais pas plus que ça et peut-être que ça résonne juste pour certains mais c'est des pistes de réflexion comprendre qu'il y a du pas du karmique dans cette histoire quoi voilà en gros alors comment faire moi j'entends vraiment le lâcher prise en fait comment faire là par rapport à votre question c'est et bien lâcher prise accepter accepter que les choses sont comme comme elles le sont en fait à l'instant t mais en sachant pertinemment en ayant confiance et quelque part vous n'avez même pas à faire quoi que ce soit par rapport à ça c'est à dire par rapport au changement parce que tout est question de changement avec la route fortune on désire un changement un changement va arriver un nouveau cycle pour vous voilà toutes ces notions là mais il y a vraiment la forte quand même connotation avec la route fortune que ce n'est peut-être pas entre vos mains directement mais plus entre les mains de l'univers tout simplement ou de la vie si vous voulez de dieu de bon voilà alors pour certains comment faire pour votre votre question et bien j'entends renseignez vous sur les lois de l'univers alors notamment vous savez une des plus connues la loi d'attraction je les connais même pas moi vous savez en fait je les connais même pas pas toutes en tout cas donc voilà pour certains on vous dit renseignez vous sur les lois de l'univers et en particulier en effet sur la loi d'attraction c'est à dire parce qu'en fait j'ai l'effet boomerang qui me vient là en tête donc c'est à dire alors attendez on va me le transmettre s'il vous plaît les guides c'est à dire en fait effet boomerang ok que il y a toujours un retour de nos actions de nos pensées de tout ce que de tout ce que l'on émane de tout ce que l'on vibre et bien c'est jamais perdu et ça amène toujours quelque part des conséquences voilà positive ou négative attention enfin il n'y a pas de voilà je suis pas en train de faire un tableau négatif du tout voilà alors est-ce que éventuellement j'ai d'autres choses à dire bah oui non pour moi je voilà c'est je me arrêtez là parce qu'après justement comme je le dis ça serait le mental qui interviendrait mon premier ressenti c'est celui-ci faites confiance au destin faites confiance au cycle naturel ne luttez pas contre courant voilà s'il y a des choses qui doivent que vous devez laisser aller qui doivent partir il y a un changement voilà un changement professionnel il y a un changement au niveau de votre vie sentimentale au niveau de votre foyer bon oui c'est vrai voilà bon et bien juste sachez que vous allez reprendre du poil de la bête je vois que des bêtes donc voilà du poil de la bête voilà bah écoutez j'espère que ça vous aura aidé que ça vous aura parlé c'est assez court je sais c'est volontaire aussi laissez-vous aussi porter parce que vous vous ressentez par rapport à la route 14 je précise alors oui allez un dernier message quand même qui me vient merci pour certains ici on vous dit il est temps de prendre un risque il est temps de gamble comme on dit au poker et comme certains le savent avant en fait tout ça j'étais joueur de poker professionnel pendant plus de dix ans regardez dix ans donc ça me parle bien et en fait bah ok c'est ça c'est gamble gamble en anglais ou dans le poker ça veut dire allez on y va quoi on envoie tout on fait un pari vous voyez c'est comme quand on on joue à la roulette on joue à la roulette et bah on lance les dés on sait pas ce qui va arriver mais bon on a la foi quelque part et puis il y a une opportunité peut-être que pour vous il y a une opportunité de changement à saisir justement là voilà donc je vous embrasse les amis je vous dis à très vite alors pour vous qui avez choisi le numéro 3 comment faire pour quel est le conseil pour vous avez le numéro 8 la justice alors comme pour les autres on va prendre quelques instants laissez-vous tranquillement transporté dans cette carte qu'est-ce que vous ressentez qu'est-ce que ce mot vous évoque qu'est-ce que la symbolique vous évoque comment ça pourrait répondre à votre question alors la justice déjà bah on va rentrer dans le concret tout de suite j'aime bien avec la justice ça peut représenter tout simplement et très concrètement et bien la justice peut-être que par rapport à votre problématique il y a besoin de faire appel à une certaine autorité ou à la justice vraiment concrète là donc là on est vraiment sur du basique direct bon maintenant la justice dans sa représentation c'est quoi peut-être que on vous demande on vous demande de prendre un certain recul pour analyser on vous demande de voir la vérité en face de voir les choses en face la justice elle analyse les faits elle analyse les faits et pas l'imaginaire elle se base que sur les faits et elle prend des décisions ça sera important aussi ce mot prendre des décisions faire des choix avec les faits et avec une certaine sagesse parce que regardez on parle enfin il y a une couronne et on voit cette couronne là il y a de la lumière qui va encore vers le haut avec le chakra couronne donc c'est quand même on parle d'une justice ici c'est pas la justice des hommes quoi c'est la justice quelque part divine, sacrée bon je sais pas pourquoi je vous dis ça peut-être que pour vous ça résonne ces mots donc n'oubliez pas ça va s'adresser à beaucoup de monde ce choix enfin ce tas, comme tous les autres donc prenez comment ça résonne alors regardez la vérité en face regardez les choses en face peser les pour et les contre regardez peser les pour et les contre pour ensuite avec votre épée donc avec votre verbe, votre vocabulaire vos mots, vos choix faire justement des choix prendre une décision prendre, rendre un verdict peut-être qu'il y a besoin de rendre un verdict là ferme et définitif mais malgré tout vous avez quand même beaucoup d'éléments en main la justice elle ne peut rendre une justice et elle ne peut rendre un verdict que si elle a des éléments donc quelque part là on vous dit que vous avez des éléments pour régler votre votre problématique ou en tout cas trouver voilà une solution pour moi la justice aussi là j'entends par exemple comment on dit ça en couple là enfin voilà quand il y a un conseiller je me perds dans mon truc attendez désolé alors on va redemander au guide ça sera plus simple alors voilà alors pour certains on me dit compromis merci compromis faire des compromis des conciliations faire la paix avec une personne j'entends ces mots pour certains ok pour certains cette carte va pouvoir résonner aussi avec vous même c'est important que vous soyez juste avec vous même que vous puissiez trouver un équilibre mais pour trouver un équilibre en soi et une paix en soi c'est important d'être juste d'être droit droit dans ses bottes ça veut dire quoi ça veut dire juste être authentique avec soi ne pas se mentir à soi même avec la justice aussi ça c'est clair on est sur tout ce qui est enfin normalement censé être la vérité dans son idée donc là on vous dit vraiment de aussi peut-être communiquer les choses dites les choses juste comme vous les ressentez éventuellement si votre problématique ou votre question parle avec une personne c'est juste exprimer ce qui est juste pour vous la justice en fait elle vous dit ici aussi exprimer et faites ce qui est juste pour vous par rapport à ce que vous savez être juste et quand je dis pour vous j'entends aussi quelque part pour votre bien c'est pas pour le juste de la planète entière c'est qu'est-ce qui est juste pour vous vraiment dans votre coeur qu'est-ce que vous ressentez d'accord mais vraiment je reviens sur cette idée de là il est temps voilà de prendre une décision quelque part est-ce que c'est pile est-ce que c'est face est-ce que c'est noir est-ce que c'est blanc est-ce que j'y vais est-ce que j'y vais pas voilà avec en pleine conscience j'entends vraiment ça ici faire un choix en pleine conscience avec tous les éléments en main et il n'y a pas de soucis à poser toutes les pièces sur la table pour pouvoir ensuite prendre cette décision faire ce choix qui vous semble être le plus juste parce que justement vous aurez tout regardé attentivement ça sera une décision réfléchie la justice on est quand même aussi sur quelque chose qui n'est pas précipité on vous demande pas de vous précipiter on vous demande de d'être bien posé d'être bien en harmonie en équilibre et par rapport à vos choix et vos décisions et ensuite de poser les actes dans le concret et donc tout simplement aussi peut-être faire appel à tout ce qui est justice tout ce qui est administratif aussi la justice peut représenter l'état c'est-à-dire l'aide de l'état par exemple demander de l'aide vous renseigner par rapport à ce que vous avez à vos droits aussi tout simplement connaître vos droits il est peut-être question de ça je sais pas par exemple si vous voulez lancer une entreprise et là vous vous dites comment faire pour lancer une entreprise on vous dit renseigne toi du côté juridique du côté des papiers des lois en fait de ce que tu peux faire voilà donc j'espère que vous trouverez ces réponses dans ce petit ce 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 ah là là cette petite présentation je pourrais aller plus en détail mais en plus je connais pas vraiment votre situation donc voilà j'espère que ce que j'aurai capté aujourd'hui sera suffisant pour vous donc je vous dis à très bientôt pour la suite désolé si vous bafouillez un petit peu je vais boire mais c'est qu'il est tard aussi et je parle beaucoup en plus c'est surtout ça voilà donc je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite les amis bye bye alors on se retrouve vous qui avez choisi le tas numéro 4 comment faire pour quel est le conseil pour alors vous avez l'arcane numéro 13 qui n'a pas de nom donc on l'appelle l'arcane sans nom parfois on l'appelle aussi la mort donc symbolique alors bon on va rentrer dans le vif du sujet c'est une carte souvent qui fait peur en tout cas voilà dans l'esprit commun cette carte dans le tarot soit c'est une mauvaise carte ou quoi donc là il n'est pas question de bien ou de mal déjà parce que le but c'est un conseil vous voyez donc déjà quand on pose une intention et qu'on demande au tarot voilà comment faire pour ou qu'est-ce qui peut m'aider bah ils vont pas vous dire quelque chose de mal il faut comprendre quel est le message derrière donc avant de vous dire tout ce que je ressens prenez juste quelques instants avec votre question voyez cette image et essayez de comprendre ou de ressentir surtout quel est le message dans cette image pour vous quelle est la solution comment faire vous pouvez y arriver tout à fait en intuitif tout simplement vous pouvez pas vous tromper laissez-vous porter ok alors comment faire bon pour moi il est question de prendre une décision radicale on voit surtout là le la faux en plus vraiment qui ressort en plus dans cette image là en tout cas pour l'instant c'est ça qui marque en plus avec ce rouge là donc il est question de trancher la faux c'est fait pour trancher donc trancher c'est à dire prendre une décision et c'est en ça que je vous dis radicale avec l'idée de la mort bah forcément il y a plus de quelque part on revient pas en arrière on revient pas en arrière donc ça peut vouloir dire plein de choses ça dépend de votre question c'est couper avec quelque chose l'idée principale ici ça va être de couper un lien couper une attache couper se débarrasser de se débarrasser de quelque chose aussi par exemple ça peut être une addiction oups pardon oh là là ok d'accord bref je passe parce que alors enfin désolé ça va perturber un petit peu donc je reviens dessus donc bah oui parce que ça fait ça fait remonter des choses en nous en soi tout ça donc alors il est temps de faire le ménage en fait voilà dans votre vie ou par rapport à votre question pardon on vous dit c'est faire le ménage là vraiment vous voyez balayer on pourrait aussi y voir un moi des fois j'y vois un jardinier ou quelqu'un qui voilà qui fait le ménage quoi qui balaye balayer tout ce qui est mort mort dans le sens de soit qui fait partie du passé donc il faut laisser véritablement maintenant au passé pour pouvoir tourner une page accéder à un renouveau ou alors qu'est-ce qui est mort symboliquement qu'est-ce que ça peut vouloir dire quelque chose qui ne vous nourrit plus qui ne génère plus de vie en vous qui ne ouais c'est ça en fait je sais pas trop comment le traduire autrement j'ai cette phrase qui me vient laissez derrière vous ce qui ne vous sert plus ce qui ne vous sert pas avec l'arcane de l'arcane sans nom c'est vrai qu'on est sur quelque chose qui se fait pas forcément en douceur donc peut-être qu'on vous dit là c'est urgent de prendre la décision de poser des actes concrets qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? alors pour certains j'ai ce message c'est véritablement en prenant soin du corps de vos énergies c'est voilà il y a un véritable changement des prises de conscience qui doivent se faire à ce niveau là faire attention en fait je suis en train de me rendre compte que ça pourrait être mal perçu ce que je vous dis il n'y a pas de mauvais présage dans ce que je vous dis c'est juste que voilà peut-être vous êtes fatigué ou stressé en ce moment ou par exemple au travail je sais pas proche du burn out et éventuellement des choses comme ça donc là on vous dit juste il faut qu'il y ait un changement là il faut que les choses c'est pas justement dans le sens la mort c'est dans le sens il faut que les choses s'arrêtent il faut arrêter il faut stopper quelque chose avec la mort quelque chose doit s'arrêter pour beaucoup il s'agit de ça donc je ne sais pas quelle est cette chose vous me direz dans les commentaires mais l'arcane sans nom c'est aussi représentatif d'une métamorphose d'une transformation donc il y a peut-être quelque chose à transformer dans votre vie parce que derrière cette carte derrière la mort il y a toujours la naissance ou plutôt la renaissance ok alors est-ce que comment faire pour oui clairement on me dit aussi là il faut y aller franco quoi il faut y aller franco il faut prendre les choses à bras le corps voilà prendre les choses à bras le corps oui peut-être que ça vous demande beaucoup d'efforts par rapport à votre problématique ou votre question ça demande un effort c'est sûr qui peut vous paraître lourd difficile ou alors c'est une période lourde et difficile mais vous avez la capacité en fait là d'accéder vraiment à un véritable renouveau clairement c'est ce dont il s'agit alors je vais essayer de revenir deux secondes parce que c'est vrai que j'ai été perturbé tout à l'heure donc justement là que je suis un peu plus posé sur le message que j'ai eu quand la carte a sauté alors parce que c'est un message pour moi aussi tout simplement enfin un message personnel qui m'était adressé avec cette carte alors donc quelques instants s'il vous plaît oui bah voilà tout simplement il est temps de tourner une page en fait pour certains il y a aussi le besoin de tourner une page pour votre plus grand bien voilà je sais pas trop quoi vous dire de plus parce que c'est vrai que c'est assez délicat dans le sens où moi je connais pas votre question alors normalement en partie ça répond à votre question avec tout ce que j'ai pu vous transmettre tout ce que j'ai capté là voilà j'aimerais bien faire beaucoup plus pour vous parce que particulièrement pour vous qui avez choisi ce tas je sais que l'énergie de l'arcane sans nom on va pas se le cacher c'est une énergie toujours que l'on traverse si on la traverse une énergie qui est difficile et là si c'est un conseil sur ce que vous on vous conseille de faire forcément ça va être quand même une décision ou des actions des actes à poser qui sont quand même difficiles voilà je le ressens clairement donc on voit quand même regardez voyez dans la terre il y a des membres coupés il y a du feu il y a des têtes bon ça peut symboliser quand même pas mal de choses d'accord donc n'oubliez pas que c'est un message positif peut-être que c'est une épreuve que vous redoutez ou que voilà il y a quelque chose qui doit se terminer mais que vous appréhendez moi là je vous dis clairement véritablement vos guides ils vous disent que c'est pour un véritable renouveau c'est pour le plus grand bien et ça doit être comme ça c'est à dire que j'entends le mot c'est nécessaire c'est nécessaire que ça se passe comme ça à un moment donné en fait voilà peut-être maintenant peut-être quand vous serez prêt quand vous le choisirez peut-être qu'il y a une question aussi voilà il y a un mot excusez-moi il y a une autre question qui ah wow on va voir alors on est en total freestyle ce soir ouais carrément donc alors voilà j'ai juste un mot qui vous vient aussi qui me vient c'est inévitabilité voilà donc je ne sais pas comment ce mot aussi peut résonner avec votre question peut-être que vous pouvez me le partager dans les commentaires si ce n'est pas trop intime bon en tout cas j'espère malgré tout que ça vous aura donné quelques indices quelques éclairages je vous souhaite vraiment le meilleur je vous envoie toutes mes pensées positives et je vous dis à bientôt les amis prenez soin de vous bye bye alors vous qui avez choisi le cinquième et dernier tas numéro 5 alors comment faire pour quel est le conseil du tarot et de vos guides pour vous oh vous avez l'amoureux la carte des amoureux numéro 6 alors comme pour les autres je voulais juste quelques instants je vais prendre ce temps en même temps pour me connecter aussi et plongez-vous dans la carte pensez à votre question voyez la carte voyez ce qui se passe les personnages qu'est-ce que vous ressentez et comment peut-être vous pouvez faire le lien vous-même grâce à votre intuition grâce à vos ressentis le lien entre votre question et la réponse qui se trouve ici ok et après je vais vous donner moi mes propres ressentis qui pourront vous vous donner des éléments complémentaires ou vous rassurer dans les vôtres ok alors déjà pour faire très simple et très concret on a l'amoureux l'amoureux donc ça veut dire que peut-être comment faire pour et bien avec cette énergie de l'amoureux d'amour en fait en apportant de l'amour à la situation ou à votre question en faisant preuve d'amour en exprimant peut-être votre amour s'il s'agit d'une personne l'amoureux donc l'amoureux c'est aussi celui qui suit son coeur en fait tout simplement il est là le message suivez votre coeur suivre son coeur avec passion l'amoureux il est dans un dans un autre état dans un état second retrouvez cet état retrouvez cette connexion avec vous-même avec votre coeur pour avoir le message en fait justement de votre coeur là il est clair on a cette personne qui met le message qui met la main dessus on a cupidon qui pointe la flèche aussi vers le coeur c'est écouter pour moi votre coeur là pour la plupart des personnes qui vont regarder c'est faites ce qui est ce que vous aimez tout simplement qu'est-ce que vous aimez ou qui vous voulez aimer ou je ne sais quoi enfin voilà votre question quoi comment faire pour l'amour ouais c'est ça clairement je ne vais pas tourner autour du beau là c'est que je sais que le message il est clairement là être dans l'amour exprimer l'amour vibrer l'amour quelle que soit la question que vous avez posée maintenant on peut aussi j'ai un autre message aussi pour certaines personnes par rapport à votre question justement peut-être qu'on vous dit acceptez et demandez de l'aide si vous êtes un peu perdu comme ce personnage au milieu là regardez il y a le cupidon c'est-à-dire l'aide angélique vous pouvez demander l'aide angélique à recevoir un message qui vous touche en plein coeur par exemple clairement j'ai ça qui me vient c'est-à-dire que vous pouvez dire s'il vous plaît Maggie l'univers envoyez moi un message demain par rapport à ma question qui va me toucher je saurais instantanément que le c'est un message qu'il y a voilà je sais pas à la radio dans votre jardin enfin voilà vous pouvez demander de l'aide angélique de l'aide à des amis peut-être à de la famille à des personnes qui peuvent vous conseiller vous voyez on a un bras sur l'épaule donc il y a quelque chose de chaleureux de familial peut-être un mentor peut-être une personne qui a des connaissances parce que le 6 aussi pour moi représente l'aide et l'entraide le fait de donner et de recevoir donc voilà en fait disons que je vois deux cas de figure en fait par rapport à votre question tout rejoint l'amour l'amour l'amoureux et votre coeur ça veut dire quoi ça veut dire que normalement tout le monde vous en fait qui est en train d'engaler ce tas vous pouvez dès à présent tout de suite maintenant dans l'instant présent vous connecter à votre coeur et aller tout de suite chercher la réponse à votre question que vous venez de poser et vous l'aurez instantanément si vous le faites vraiment avec le coeur avec l'intention n'ayez pas peur vous êtes guidés en plus là je suis avec vous et il n'y a pas que moi donc voilà posez-vous quelques instants posez-vous cette question avec l'intention avec le coeur la question que vous avez posée qui est importante pour vous parce que on est sur l'amoureux donc ça veut dire aussi que voilà c'est une question je pense empreinte de beaucoup de beaucoup d'émotions pour vous ça relève d'un choix important j'ai l'impression ou d'une décision importante à prendre parce qu'avec la coeur de l'amoureux il y a la question du choix aussi voilà et juste en fait faites ça et juste si vous n'y arrivez pas si voilà vous avez l'impression vraiment de ne pas vous en sortir ne restez pas seul là on voit plusieurs personnages sur la carte c'est vraiment entourez-vous de personnes qui sont là pour vous écouter pour vous épauler pour vous soutenir vous pouvez avoir tellement de de guidances autour de vous et de personnes qui peuvent être là pour vous aider même si ces personnes ne sont pas là il y a toujours celle là le monde invisible il est toujours présent il suffit juste d'y croire voilà donc là c'est un petit rappel aussi pour ça et enfin pour certains j'ai un autre message on vous dit par rapport à votre question il faut que vous vous reconnectiez à votre enfant intérieur à votre âme à votre liberté à votre capacité à vous prendre les choix avec le libre arbitre mais donc avec l'âme aussi en accord avec votre avec votre moi supérieur avec votre avec avec oui avec votre coeur avec votre âme en alignement avec vous même dans votre vérité dans votre authenticité véritablement du coeur quoi voilà bon bah écoutez vous me direz je sais que c'est assez court c'est volontaire et puis c'était un essai aussi bon j'espère que ça vous aura parlé que ça aura pu répondre à votre question euh donc euh voilà attendez je regarde quand même pour vous juste quelques instants si j'ai un autre chose qui vient comment faire pour non c'est vraiment ça voilà donc pour moi l'essentiel du message est là si vous n'avez pas eu votre message peut-être que euh enfin non il n'y a pas de vous n'avez pas eu votre message je sais qu'il est là le message bon bah écoutez je vous embrasse et je vous dis euh à bientôt ciao ciao